Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. L'année 2013 tire à sa fin la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation. C'est le point de ces activités. Le président de la CDVR, Charles Konambani, était devant la presse ce matin. Il s'est prononcé sur le contenu du rapport final du mandat de la commission. Pour rappel, la CDVR avait reçu un mandat de deux ans pour lancer les mécanismes d'un retour à une paix véritable et durable en Côte d'Ivoire. Oeuvrer à la réconciliation, au rétablissement d'une paix entre toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire. Le président de la République soulage 26 000 familles dans le district d'Abidjan. Le chef de l'État leur a offert des kits alimentaires d'une valeur de 350 millions de francs CFA pour leur permettre de passer les faits de fin d'année. Ces dons ont été réceptionnés par les maires des 13 communes du district. Et c'est le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Beugre-Mambé, qui a procédé à la distribution. Prudence et vigilance sur les routes, c'est l'appel lancé par l'OSER, l'Office de sécurité routière. En cette période de fête, pour sensibiliser les populations, des agents de l'OSER sont déployés sur les trottoirs. Les usagers sont donc invités à respecter le code de la route, les piétons, à éviter les comportements à risque pour éviter les accidents. Et en bref, selon l'Office de sécurité routière, la Côte d'Ivoire enregistre 6 000 accidents qui occasionnent près de 600 tués et 13 700 avec des pertes économiques qui se chiffrent à 6 milliards de francs CFA par an à leur prudence en cette période de fête. Le calme est maintenant revenu à Kinshasa, en République démocratique du Congo, après une matinée très agitée ce lundi. La radio-télévision nationale a été prise en otage pendant plusieurs heures par des hommes armés avant d'être libérés par une intervention des forces de sécurité. À Lumbumbashi, principale ville du Kantanga, des tirs ont été aussi signalés. Des attaques ont eu lieu à l'aéroport et dans un camp militaire. Bilan 40 assaillants tués. Les vols nationaux et internationaux sont suspendus jusqu'à Nouvelle-Ordre. En Centrafrique, cet avertissement de médecins sans frontières qui s'inquiètent de la situation humanitaire dans le pays. Selon médecins sans frontières, la situation humanitaire se dégrade avec l'afflux de réfugiés dans les camps. Ces derniers fuyant les violences dans la capitale. Banshi. Au pied des pistes de l'aéroport de Bangui, un camp de déplacés qui s'agrandit de jour en jour. Sa superficie a doublé en une semaine et aujourd'hui ce sont près de 100 000 personnes qui sont venues se placer sous la protection des soldats français. Ici, les conditions sanitaires sont désastreuses et les responsables humanitaires sont débordés. Il n'y a pas de toilettes, il n'y a pas de l'eau à quantité suffisante, il n'y a pas de distribution de nourriture, il n'y a pas de distribution d'abri. Donc il y a tout à faire et c'est surtout pour moi l'hygiène qui fait améliorer le plus vite possible. Ça devient catastrophique. 100 000 personnes dans un endroit aussi petit, c'est une urgence de faire quelque chose. Fuyant les violences de leur quartier, ce sont des familles entières qui s'entassent sous des tentes de fortune. Malgré des conditions de vie déplorables, elles préfèrent rester, elles ont peur de quitter le camp. Nous sommes en train de voir une situation un peu catastrophique. Puis c'est pour le moment, il y a des coordonnateurs qui sont là qui sillonnent encore afin de prendre des listes. Et ces listes perdurent jusqu'à présent, on n'a rien. Médecins sans frontières doit gérer l'arrivée quotidienne de 15 à 20 blessés. victime des affrontements interreligieux qui perdurent dans la capitale centrafricaine. L'organisation lance un appel d'urgence, mais les besoins humanitaires sont très importants. Les déplacés se comptent en effet par milliers. Selon l'UNICEF, 370 000 personnes, hommes, femmes et enfants, seraient réfugiées dans une cinquantaine de sites à Bangui. Pour la première fois depuis le début de la guerre en Syrie, entre régime et rebelles, le Liban sort de sa réserve et riposte. Les mitrailleuses anti-aériennes libanaises ont tiré en direction des hélicoptères syriens qui ont largué des bombes sur une région frontalière de la Syrie. L'armée libanaise, faiblement équipée, entretenait jusqu'à présent une étroite coopération avec l'armée de la Syrie, ancienne puissance de tutelle. C'est ici que l'on s'arrête. Rendez-vous à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada